C'est pas plaisant, c'est pas du tout bien reçu quand on est Albinos, ça veut dire qu'on est avec des problèmes, tant sur le plan santé que social. Oui, il y a un changement parce qu'avant, les problèmes qu'ils avaient n'étaient pas connus. Et maintenant, de plus en plus, les problèmes qu'ils traversent sont connus, sont en train d'être connus et les gens s'intéressent à ça. Et je crois qu'il y a un très grand changement. D'abord, avant, ils ne prenaient pas de pomade pour se couvrir contre le soleil. Maintenant, ils viennent de chercher, ils sont très contents d'avoir ça. Et d'autre part, ils avaient des problèmes d'insertion sociale à l'école, tant dans la masse aussi, ils étaient stigmatisés. Et je crois qu'il y a de plus en plus de progrès dans ce domaine qui traverse. Par exemple, ils sont stigmatisés, ils sont persécutés, sacrifiés. Sacrifices humains persécutés sur les Albinos, c'est de plus en plus. Et ça, pour ça, il faut qu'on ait des alliés. Il faut qu'on ait des gens qui nous supportent pour qu'on puisse quand même dissuader ces gens qui sacrifient les Albinos. Parce que cette année, il y a eu cinq. Vous savez que Mohamed était une fierté pour la race noire et qu'ils luttaient pour une communauté stigmatisée et qu'ils subissaient le racisme. Donc, nous tous, nous étions un cheval pour que son combat réussisse. Et quand on m'a proposé ça, j'ai fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de courage, ils ont pris le morceau qu'ils ont fait et c'était très content. Sous-titrage ST' 501